Au sein de la série Silent Hill, le deuxième volet est considéré comme un chef-d'oeuvre de l'horreur psychologique. Il a marqué durablement les esprits à sa sortie au début des années 2000, mais qu'en est-il aujourd'hui ? Si on veut faire vivre cette oeuvre, la faire découvrir à un proche ou la redécouvrir soi-même après tout ce temps, il nous faut deux choses. D'abord, il nous faut rendre ce patrimoine vidéoludique accessible, pour qu'on puisse partager cette oeuvre à une nouvelle génération de joueurs et de joueuses. Ensuite, il nous faut de nouvelles interprétations de Silent Hill 2, d'autres façons intéressantes de parler du jeu pour ne pas répéter inlassablement les mêmes propos. Comment ? Déjà oublions le remake désespérant de Konami. Pour la première exigence, nous avons la version améliorée par les fans sur PC. Si vous n'avez jamais joué au jeu, vraiment, vous pouvez vous ruer dessus, allez-y. Pour la seconde exigence, nous vous proposons une analyse du jeu, plus moderne dans cette vidéo, qui dénote avec celle qu'on trouve généralement sur les internets. Si vous avez déjà fait le jeu ou que vous vous en fichez d'être spoilé, prenez votre radio et engouffrons-nous ensemble dans le brouillard de cette ville désolée. Dans la continuité de nos précédents épisodes sur l'horreur et pour vous proposer une interprétation originale au sein du YouTube francophone, on va analyser ce titre sous le prisme de la question du genre et de l'identification à l'avatar. Plus précisément, je vais m'appuyer sur les travaux d'André Nae dans son livre sur l'immersion fictionnelle et le genre dans le Survival Horror. Néanmoins, Silent Hill 2 est une œuvre complexe. Il va falloir accepter qu'en si peu de temps, on ne puisse pas aborder toutes les symboliques, tous les événements, ni même tous les personnages. Arthur et moi avons décidé de nous cantonner à quelques motifs pour l'analyse. Sur ce, commençons. S'il est souvent analysé par le prisme de la psychanalyse, de mon point de vue de nos jours, Silent Hill 2 peut être analysé avec des théories et des parallèles d'autres disciplines, comme les gender studies ou la psychosociologie. Sous ces nouvelles perspectives, Silent Hill 2 évoque de manière métaphorique une masculinité en crise. C'est un regard plus moderne et contemporain sur une œuvre qui parle ouvertement d'impuissance, de deuil, de sexualité et de culpabilité. Il existe déjà des lectures de ce type sur Silent Hill 3 et le parcours de son héroïne Ever, mais rétrospectivement, je pense que le deuxième opus peut aussi être analysé sous cette perspective. C'est un exercice délicat auquel on va s'adonner. Mais avant cela, évacuons rapidement ce qu'on va entendre par masculinité et hypermasculinité. Ces concepts se rapportent à l'expression de discours et de comportements associés traditionnellement aux hommes, mais ils diffèrent en termes d'intensité, de conformité aux normes sociales et d'adoption de comportements spécifiques. L'hypermasculinité est définie comme plus rigide et excessive que la masculinité. Les chercheurs Mosher et Sirkin disent que d'un point de vue psychologique, l'hypermasculinité comprend des attitudes sexuelles déshumanisantes envers les femmes, la conviction que la violence est valorisable, et l'expérience du danger comme excitante. Les jeux vidéo, comme tout autre média, peuvent véhiculer ces représentations et ces valeurs hypermasculines. Si on parle du contexte de sortie de Silent Hill 2, c'est-à-dire le tout début des années 2000, il n'est pas difficile d'admettre que bon nombre de jeux d'action grand public sont des représentations et des simulations de cette hypermasculinité. Grand Theft Auto III, du Knukem 3D, ou les jeux d'ID Software comme Quake 3 Arena cochent au moins deux des dimensions décrites par Mosher et Sirkin dans les valeurs qu'ils véhiculent par leurs personnages, leurs histoires et leurs systèmes de jeu. C'est un lieu commun. Je ne pense pas avoir besoin d'épiloguer sur le fait que ces jeux visaient un public masculin et qu'ils participaient à la construction de leur identité sociale. Cependant, il y a un style de jeu à mi-chemin entre le jeu d'aventure et le jeu d'action qui va communiquer des valeurs différentes sans rendre compte, qui va quelque peu subvertir cette vision du joueur et du personnage masculin tout puissant. Ce style de jeu, c'est le survival horror. D'une part avec la prépondérance des protagonistes féminins jouables et d'autre part par la rhétorique de la vulnérabilité associée à la survie et à l'horreur. Déplacement rigide, munitions et soins limités, angles de caméra gênant la visibilité, monstres au design perturbant, vous connaissez la musique. Les premiers Resident Evil, les premiers survival horror officiels entre guillemets, ont un charme de série B. Une certaine dissonance entre ce qu'ils représentent et ce que leur système simule. Regardez la jaquette du premier Resident Evil sur PlayStation en Occident. On croirait qu'on va incarner un ersatz de Rambo pour défourailler des monstres à tout va. Quelle ironie de voir qu'on incarne en vérité un personnage lent et faible face aux premiers zombies venus. Les premiers Resident Evil nous mettent dans la peau d'agents d'élite et de policiers. Mais manette en main, ces mêmes personnages peinent à viser des ennemis à 10 mètres d'eux. Pour André Nae, les survival horror de l'époque déconstruisent involontairement les représentations genrées des jeux d'action. La difficulté abrupte de ces jeux et le level design redondant contraignent le joueur, la joueuse, à répéter l'échec de leur héros à être hyper masculin comme d'autres protagonistes de jeux d'action. Le premier Silent Hill suivait cette voie en nous faisant jouer un monsieur tout le monde à la recherche de sa fille et le deuxième épisode va encore plus loin. Dans Silent Hill 2, on incarne James Sunderland, un homme un peu effacé, blanc, dans la trentaine qui s'est rendu à Silent Hill pour retrouver sa femme, Mary Shefford Sunderland. L'élément incongru de cette histoire est que sa femme est morte il y a trois ans. La mystérieuse lettre qu'il a reçue, écrite de sa main apparemment, lui dit qu'elle l'attend dans leur lieu à eux, un endroit spécial au cœur de Silent Hill. James va devoir s'enfoncer dans la brume de cette bourgade pour percer ce mystère à jour et espérer retrouver sa défunte épouse. L'événement déclencheur de Silent Hill 2 est intriguant. On sent qu'il y a Anguisse ou Roche. Je ne pense pas que quelqu'un puisse envisager un dénouement heureux à cette histoire après cette introduction et ses premières minutes emplies de mélancolie. On se lance tout de même dans cette quête, un peu classique en apparence. Le récit de Silent Hill 2 se présente comme une intrigue de sauvetage de demoiselles en détresse, un genre de scénario qui créait une dichotomie homme-femme. Le protagoniste masculin doit user de son autonomie pour atteindre le personnage féminin, qui est à la fois une victime passive et une récompense. James rencontre d'autres personnages attirés par la ville de Silent Hill sur sa route. La très réservée Angela Orozco, l'innocente et insupportable Petite Laura et Lady Dombrowski. Cependant, le schéma prévisible de cette histoire est perturbé, voire même vicié lorsqu'on fait la rencontre de Maria, qui ressemble comme deux gouttes d'eau à notre femme décédée. Mais je reviendrai en détail sur ce personnage plus tard. Les décors empreints de liminalité, les dialogues lunaires, les rues désertes et les monstres difformes sonnent comme étrangement et réel. Ce parfum d'irréalité nous pousse à questionner la fiabilité du narrateur et de notre avatar qui sont ici le même personnage. Les protagonistes de la série Silent Hill sont souvent ordinaires et imparfaits. Parfois, ils ont même perdu le contact avec la réalité. Cela est particulièrement valable pour James. On lorgne beaucoup du côté du thriller psychologique. L'état mental et la véracité des propos de notre personnage peuvent être remis en question. Est-ce qu'on peut réellement le croire à propos de la mort de sa femme ? Il n'a pas l'air extrêmement fiable. Ce scénario de demoiselle en détresse ne semble pas véridique. Dans cette optique, James Sunderland est un protagoniste hétérosexuel blanc contrastant avec l'hypermasculinité considérée comme la norme de l'industrie, où les rôles sont normalement clairs et univoques. Par ailleurs, j'aime beaucoup comment son chara-design fait écho à la culture militaire états-unienne. Son design est inspiré du protagoniste du film de l'échelle de Jacob. Et comme ce personnage, il porte une veste militaire M65 couleur olive. C'est sans doute un lien involontaire. Mais j'aime l'hypothèse que James ait pu faire un service militaire. Notre protagoniste désemparé, vulnérable et solitaire, porte un symbole de ses valeurs masculines mises à mal par cette aventure. De plus, plusieurs aspects de la maniabilité de James remettent en question les stéréotypes de la masculinité traditionnelle qui associent les hommes à la force et à l'invincibilité. James s'est confronté à des situations terrifiantes et à des monstres horribles. Il n'est pas un personnage puissant, et le jeu met en avant sa peur et son désarroi. Comme d'autres survival horror, Silent Hill 2 met l'accent sur la gestion de ressources telles que les munitions et les objets de soin. Bien que cette gestion soit moins stratégique que dans un Resident Evil, elle pousse à la prudence. Elle incite à éviter les ennemis. De surcroît, les sensations lors des combats ne sont pas plaisantes. Les armes de corps à corps nous forcent parfois à être immobiles pour frapper. La visée est imprécise. Il est inconcevable de penser qu'on pourra affronter et éliminer toutes les créatures qu'on croisera. Enfin, le jeu de la Team Silent repose fortement sur l'exploration de l'environnement et la résolution d'énigmes. Cette approche demande aux joueurs de faire preuve de réflexion et de patience. On peut tourner cela comme une déconstruction de l'idée que la résolution de problèmes se fait forcément par la force physique. Vous voyez, il n'est pas difficile de concevoir Silent Hill 2 comme un jeu qui déconstruit les notions traditionnelles liées à l'hypermasculinité dans les jeux vidéo évoqués plus tôt. Il n'est pas question de vivre un fantasme de liberté et de puissance dans ce jeu. On s'y sent faible, vulnérable et même un peu stupide des fois. On va raccorder cette masculinité en crise avec les thèmes plus connus du titre après. Ce que je veux souligner avant, c'est qu'à la lumière de ce qu'on a vu, un remake moderne de Silent Hill 2 serait inutile. Un remake qui chercherait à rajouter des éléments d'ergonomie ou à rendre la maniabilité plus souple et dynamique passerait à côté de l'expérience profonde du jeu. Il y aurait un contresens. Du moins, c'est mon avis. Abordons maintenant la deuxième partie sur la sexualité, plus précisément sur la vision de la féminité bouleversée. Il ne vous aura pas échappé que Silent Hill 2 aborde la sexualité de manière sombre et perturbante. La sexualité et le féminin sont des thèmes prépondérants du jeu. Nous avions longuement parlé de ces sujets dans notre épisode sur les héroïnes des jeux d'horreur. J'y avais notamment abordé la question du sexisme bienveillant, et j'y avais été volontairement incomplet. En psychologie sociale, le sexisme bienveillant n'est qu'une partie d'une théorie plus grande. La théorie du sexisme ambivalent. La théorie du sexisme ambivalent examine comment les attitudes envers les femmes peuvent être ambivalentes, c'est-à-dire comment elles peuvent comporter à la fois des éléments positifs et négatifs, parfois contradictoires. La théorie sépare et articule le sexisme bienveillant d'à côté et le sexisme hostile de l'autre. La fonction de cette théorie n'est pas d'analyser ou de catégoriser des personnages de fiction, sauf si on veut montrer que ces personnages véhiculent des valeurs sexistes. Elle n'a pas non plus pour but de définir quand une masculinité est toxique ou en crise. Je prends des libertés dans cette vidéo. Je vais utiliser cette théorie pour montrer comment les interactions entre le héros, les personnages secondaires et les monstres de Silent Hill 2 développent les thématiques de l'hétérosexualité et de la féminité subvertie. Reprenons d'abord le sexisme bienveillant. Suzanne Fisk et Peter Glick décrivent le sexisme bienveillant comme une forme de sexisme qui semble positif en surface, mais qui repose sur des stéréotypes paternalistes sur les femmes. Dans Silent Hill 2, la quête de James Sunderland pour retrouver sa femme Mary et son désir de la sauver peuvent être vus comme une illustration de ce sexisme bienveillant. Le scénario de la demoiselle en détresse, c'est une illustration pervertie par le jeu. Nous avions aussi le personnage d'Angela Orozco, qu'on imagine naïvement pouvoir venir en aide au début. Une fausse piste que le jeu nous fait miroiter, puisqu'on tente de la dissuader et de se faire du mal. Malgré ses bonnes intentions, James échoue à être une figure rassurante et sécurisante pour Angela. La représentation, l'idée du sauveur est mise en échec. Mary et Angela incarnent ce trope de la femme sans défense, qui s'accorde avec les stéréotypes du sexisme bienveillant. Mais ce trope est détourné et rejeté. James ne sauve personne. Il échoue à remplir ce rôle de genre masculin classique. L'autre versant de la théorie du sexisme ambivalent, c'est le sexisme hostile. Il s'agit de la forme la plus évidente et traditionnelle de sexisme, caractérisé par des croyances négatives envers les femmes et la féminité. Les sentiments associés sont le mépris et la haine. Pyramide Head symbolise en partie une forme de masculinité monstrueuse et violente. Il s'agit de l'un des antagonistes les plus emblématiques du jeu, à la fois personnages, symboles et monstres. Réfugié dans un placard, James découvre pour la première fois Pyramide Head, faisant preuve d'une violence sadique envers des mannequins, des créatures à l'apparence en partie féminines. Dans une scène mélangeant voyeurisme malsain et inquiétude pour la sécurité de notre avatar, l'abus et le meurtre de ces monstres sont proprement atroces et perturbants. L'abus des mannequins par Pyramide Head a été rendu intentionnellement érotique par l'équipe de développement. Ces actes de violence sadique envers des monstres féminins reflètent le sexisme hostile et la brutalité des hommes envers les femmes. C'est la perspective de l'hostilité hétérosexuelle, où l'attirance pour les femmes est indissociable du désir de les dominer. On commence à esquisser l'horreur de ce titre, cependant il va nous falloir explorer plus en profondeur le bestiaire et la noirceur de Silent Hill 2 pour saisir au mieux ce rapport au sexisme hostile. Et pour cela je vais devoir citer une théoricienne du cinéma et du féminisme, Barbara Creed. D'après Barbara Creed, les images de femmes monstrueuses ou terrifiantes dans les médias horrifiques sont liées à des peurs et des angoisses culturelles profondes concernant la féminité. Elle développe sa réflexion sur le cinéma, mais son travail reste pertinent pour analyser les jeux vidéo et plus particulièrement les jeux horrifiques. D'après nous, ces représentations monstrueuses peuvent refléter les attitudes et les stéréotypes sexistes envers les femmes, c'est-à-dire le mépris, la dévalorisation et la haine. Pour analyser les films d'horreur, l'autrice emploie le concept d'abjection qu'elle reprend de Julia Kristova. Ce concept psychanalytique renvoie aux représentations qui suscitent du dégoût, de la peur ou du rejet. Barbara Creed soutient que l'abjection est liée à notre répulsion instinctive envers ce qui est autre, impur ou menaçant, et plus précisément de ce qui est féminin. Les corps féminins anormaux et dangereux, mettant en péril le statu quo, sont souvent les ennemis des héros de fiction. On peut les interpréter comme des symboles culturels, des attitudes négatives envers certaines femmes, dont la personnalité ou le physique ne colle pas aux attentes de l'idéologie patriarcale. Analysons deux monstres du bestiaire de Silent Hill 2 avec cette grille de lecture en tête. Pour nous, les monstres mannequins, inspirés de la poupée de Hans Belmer, renvoient à ce féminin monstrueux, à ce qui est complètement inhumain. Ce sont des mannequins où deux paires de jambes ont été réarrangées sur un tronc humain. Je concède qu'un monstre à abattre est par définition déshumanisée. Mais ici, l'objectification prend une forme encore plus lugubre, car elle est sexuelle. Il y a une réduction de la figure humaine à son organisme, et plus précisément à des parties de son corps qui sont couramment sexualisées dans nos cultures. Autrui est ramené à un statut d'objet, seules des parties érotiques de son corps sont représentées. Dans le même registre, nous avons les Bubble Head Nurse, des créatures à l'apparence d'infirmières dont le visage semble difforme et tuméfié. Elles ont une apparence beaucoup plus érotique que les Puppet Nurse du premier Silent Hill, avec leur silhouette allongée et leur poitrine plus proéminente. Elles font écho à la fétichisation de ce corps de métier dans l'imaginaire collectif, mais aussi à leur rapport à la mort dans leur travail. Ces ennemis provoquent du dégoût et de la répugnance, voire même le malaise une fois qu'on a en tête leur symbolique sexuelle et érotique. Ces créatures peuvent être interprétées comme des manifestations d'angoisses profondes liées à la féminité et l'hétérosexuel. Cette dualité entre l'attraction et la répulsion est un thème commun dans les représentations du féminin monstrueux. Dans notre lecture de Silent Hill 2 comme métaphore de la masculinité en crise, et donc de son rapport aux autres, le féminin monstrueux symbolise les préjugés liés au sexisme hostile et la peur des femmes. Mais il y a un personnage qui brouille les frontières de par son écriture et sa complexité. Un personnage qui incarne toute l'ambivalence du rapport de James aux femmes, qui concentre tous les enjeux autour des représentations féminines dans le Survival Horror. Et ce personnage, c'est Maria. Je ne peux m'empêcher de trouver le design et l'écriture de ce personnage incroyable. Maria est, comme je l'ai dit plus tôt, un personnage que rencontre James lors de son périple. Elle dégage vraiment une sensualité dès sa première apparition. On est convaincu qu'elle essaye de séduire James dans un premier temps pour assurer sa propre sécurité dans cette ville remplie de monstres. La team Silent lui a donné des détails pour en faire un personnage assez crédible. Par exemple, elle a des imperfections au niveau de son ventre ou de sa peau, ce qui était assez rare et avant-gardiste à l'époque dans le jeu vidéo. Elle est danseuse à l'Eaven's Night, un strip club, ce qui achève d'en faire un personnage lié thématiquement à l'érotisme et à la sensualité. Elle peut être analysée à travers le prisme du sexisme hostile. Maria en tant que personnage ambigu associé à la féminité et à la séduction peut susciter des réactions contradictoires chez les joueurs et joueuses, allant de l'attirance à la méfiance. Maria donne l'impression de manipuler James grâce à l'image qu'elle renvoie de sa défunte Marie et à son attitude séductrice. En ce sens, elle rappelle l'archétype de la femme fatale, un exemple de tropes féminins populaires dans les fictions occidentales. Ces personnages exercent un pouvoir par la sexualité, comme le montrent généralement les films noirs américains. La femme fatale est souvent perçue comme un piège pour les hommes, utilisant leur désir contre eux, ce qui renforce les stéréotypes négatifs sur la séduction féminine. Cette perception reflète en partie les attitudes négatives envers les femmes, telles qu'elles sont définies par le concept de sexisme hostile et plus précisément par l'hostilité hétérosexuelle. La croyance que les femmes tentent forcément de manipuler les hommes à travers leur sexualité. Mais Maria peut être aussi vue sous le prisme du sexisme bienveillant, dans le sens où il s'agit d'un personnage que James et le joueur la joueuse peuvent souhaiter protéger. On éprouve de l'empathie quand elle prend James dans ses bras en lui demandant de rester auprès d'elle. Elle s'inquiète sincèrement pour Laura et elle accepte d'aider James à retrouver sa femme. C'est un personnage qui nous accompagne physiquement au jeu. On peut la protéger des ennemis et lui rendre visite quand elle se sent mal à l'hôpital. Le joueur la joueuse peut entretenir avec elle une relation parasociale et prendre soin d'elle à travers l'interactivité et le gameplay. Évidemment on éprouve des regrets quand elle se fait tuer par Pyramide Head et une franche inquiétude quand elle s'avère être vivante, car on se dit qu'elle est possiblement immortelle ou une projection de notre esprit malade. Vous comprenez toute la complexité et l'ambivalence que dégage ce personnage, mais dites-vous que ça va encore plus loin. On entre définitivement en zone spoiler, si vous voulez arrêter et découvrir le titre vous-même manette en main, c'est maintenant. Rendons-nous directement à la conclusion de cette aventure. Après l'exploration des quartiers et des lieux phares de la ville de Silent Hill, James se retrouve à l'hôtel Lakeview. Le fameux endroit spécial dont il est fait mention dans la lettre de sa femme est l'ultime zone du jeu. S'opère alors un embranchement invisible sur le toit de l'hôtel altéré. Silent Hill 2 possède plusieurs fins alternatives. Vous obtenez une des fins selon votre style de jeu, mais les critères en question ne sont pas expliqués par le jeu lui-même. Pour les fins Liv, In Water et Rebirth, Maria est le boss final de l'aventure. On la retrouve à la fin du dernier niveau, elle est déguisée en la femme décédée de James dans une tentative finale ratée de le faire rester auprès d'elle. Maria embrasse son statut de femme manipulatrice et d'antagoniste avant de devenir un monstre à abattre dans ses trois fins. Elle constitue le dernier obstacle pour James qui doit accepter la réalité et sa culpabilité. Ce boss est la personnification ultime de ce féminin monstrueux dans l'œuvre horrifique qu'est Silent Hill 2. Une quatrième fin nommée Maria diffère beaucoup plus sur ce point. Une représentation où le fantôme de Mary Shefferd Sunderland se présente à James. Il lui admet qu'il l'a tuée parce que ces trois années où elle était malade avaient été trop difficiles. Elle était un poids pour lui. Il l'a haïssée un peu au fond. Mary lui demande si c'est pour ça qu'il a créé Maria, pour la remplacer. Et avant même que James n'ait pu répondre, Mary se transforme en monstre et boss final dans cette fin alternative. Notre épouse, Mary, l'objet de notre bienveillance à l'origine, la demoiselle en détresse, devient la figure monstrueuse à la fin du jeu. Mais Maria, la danseuse séductrice et sulfureuse, devient la figure de ce sexisme bienveillant, la femme trophée, la récompense délivrée à la fin de l'aventure. Maria devient l'objet d'intérêt et d'affection de James, ce qui est d'autant plus intéressant parce que pour espérer obtenir cette fin alternative, vous devez préserver Maria en la protégeant des monstres, en lui rendant visite à l'hôpital et en ignorant tous les indices évoquant Mary. La narration par vos actions fait corps avec le récit. Le joueur, la joueuse qui aime Maria, aura Maria et se détournera de Mary. Malheureusement, cette fin demeure amère. L'atout de la danseuse laisse présager une maladie semblable à celle de Mary, et la réponse désincarnée de James montre que les événements pourraient se répéter. Le rôle de Maria chancelle entre alliée inquiétante et ennemie tragique selon nos comportements en jeu avec elle. Elle brouille toutes les frontières de par son écriture, son animation et le narratif design. Cela en fait selon moi l'un des meilleurs personnages de jeux vidéo de cette époque. Oui, je sais, si vous n'avez pas fait le jeu, cette révélation sur le meurtre de Mary arrive comme un cheveu sur la soupe. Cela tombe plutôt bien. Plongeons dans la dernière partie, la révélation sur la mort de Mary et le thème de la culpabilité. La trame nous laisse croire que l'objectif du protagoniste est de sauver sa femme. On lui assigne un rôle de sauveur, faible et vulnérable certes, face à des représentations monstrueuses de la féminité certes, mais son objectif est moralement louable. Sauf que nous ne sommes pas à Silent Hill pour sauver ou retrouver Mary en vérité, puisqu'elle a été tuée par James. Il y a trois ans, elle est tombée malade. Son état s'est détérioré de plus en plus au point de présenter des sauts d'humeur contre James. Il lui restait moins de trois ans à vivre. Il n'y avait aucun espoir de guérison pour elle, la maladie étant inconnue et incurable. James a lentement commencé à éprouver des émotions contradictoires à son égard, entre le dégoût, la pitié et le désespoir en la voyant dans un tel état. Le traumatisme émotionnel du changement de santé de sa femme a laissé James dans un état accablant. Pour ces derniers jours, Mary résidait à son domicile auprès de James. Mais ce n'est pas la maladie qui la tua, mais son mari. Il l'embrassa une dernière fois avant de l'étouffer avec son oreiller. Puis il porta son corps jusqu'à sa voiture avant de rouler jusqu'à Silent Hill. Le caractère ambivalent de cette révélation, survenant vers le dernier quart du jeu, vient du fait que James ait eu une amnésie partielle. Notre avatar et narrateur ne nous a pas sciemment dissimulé des informations. Il n'y a pas de mensonges de sa part. Lui comme nous sommes sous le choc de la révélation. Son acte lui revient en mémoire en visionnant la cassette de son séjour avec Mary à Silent Hill. On peut interpréter en partie ce meurtre comme un acte de pitié, et j'insiste bien sur le « en partie ». Mary exprimait par moments son souhait de mourir, mais elle voulait aussi vivre ces derniers jours auprès de son mari, qu'elle aimait sincèrement. On ne peut pas considérer son homicide comme un suicide assisté par conséquent. Il reste un acte égoïste de James. Qu'est-ce qui arrive à notre sentiment d'identification à James au cours du jeu ? Lors de la découverte de cette révélation, la perception de la moralité de notre personnage change. La violence virtuelle qu'on exerçait jusqu'à présent perd sa justification morale, puisqu'on ne le fait plus pour retrouver Mary. L'identification souhaitée, c'est-à-dire la volonté de ressembler davantage à James, notre avatar, est mise à mal suite à cette découverte. Pourtant, la culpabilité de notre protagoniste, que la mise en scène communique, l'humanise et nous fait éprouver de la sympathie à son égard. Notre personnage n'a pas juste accompli un acte immoral ou transgressé une norme sociale, il sait attribuer la cause du comportement et il reconnaît bien son acte comme volontaire. C'est une différence cruciale avec d'autres héros masculins de jeux vidéo violents et ou contraints par des forces supérieures. Dans Silent Hill 2, cette oscillation psychologique entre la condamnation d'un côté et la sympathie de l'autre permet à l'identification du joueur à James Sunderland de ne pas être entièrement rompu. Le lien émotionnel est ténu mais il subsiste en théorie. C'est important, et c'est là la subtilité du jeu, car une trop mauvaise perception de la moralité de notre avatar et une identification trop faible à ce dernier peuvent impacter négativement l'expérience. Si on doit contrôler et aider un personnage détestable à parvenir à ses fins, cela peut nous dégoûter d'un jeu au point de ne plus vouloir poursuivre l'aventure. Dans Silent Hill 2, les émotions sont suffisamment nuancées pour qu'on ne se désengage pas totalement du jeu. Cette révélation narrative préfigure d'autres jeux qui mettront à mal l'identification à leur avatar et qui useront de la culpabilité en jeu pour livrer des expériences ambivalentes. Je pense notamment à Ken Enlitch 2 Dog Days, Speak of the Line et The Last of Us Part II. Dans les analyses de Silent Hill 2, il est courant de considérer la ville comme un purgatoire matérialisant les démons intérieurs des personnes qui s'y rendent. La ville de Silent Hill donne corps à la culpabilité de James, d'abord inconsciente puis remémorée, du meurtre de sa femme. Cela se retrouve dans les motifs carcéraux du jeu. Le joueur, la joueuse, se retrouve fréquemment dans des impasses dans les niveaux, ce qui accentue le sentiment d'emprisonnement et de linéarité. Bien que cela soit un thème récurrent du survival horror, la perte de contrôle et l'oppression, on peut y trouver une dimension carcérale dans Silent Hill 2. L'emprisonnement que la ville impose au protagoniste peut désormais être lu par le joueur la joueuse comme une punition pour le meurtre de James. Le level design fonctionne alors comme un symbole du sentiment de culpabilité de notre protagoniste. On peut le prendre au sens littéral dans la mesure où l'un des niveaux du jeu est une prison, mais aussi de manière plus allégorique. L'énigme des condamnés à mort par pendaison où nous devons trouver le cadavre du condamné innocent est un parfait exemple de ce développement du thème de la carcéralité couplé à celui de la culpabilité. Enfin au niveau des ennemis, boss récurrent du jeu, Pyramide Head est l'incarnation et la manifestation de la culpabilité de James. Il représente la figure du bourreau et tous les aspects les plus sombres de la psyché de James. Il n'existe que pour punir notre héros et pour que ce dernier se souvienne de son acte. Après l'affrontement face à deux Pyramides Head, le premier pour le péché du meurtre de Meui, le second pour le meurtre d'Edzie dans un acte de légitime défense, ces deux créatures se tuent. Après tout, le but de leur existence a été accompli. Non seulement James se souvient, mais il s'attribue pleinement la responsabilité de ses actes. Le point culminant de cette culpabilité est la fin Inwater. Dans celle-ci, on atteint Maria qui, habillée comme Mary, fustige James pour avoir toujours pensé à sa femme plutôt qu'à elle. Elle se transforme alors en un monstralité que James tue dans une réitération de son passage à l'acte. Une fois le combat fini, le jeu passe à une cinématique avec James assis à côté de Mary mourante, où il avoue le caractère égoïste de son meurtre. Abattu par la culpabilité, et réalisant qu'il ne peut pas vivre avec ce poids, James se suicide finalement. Cette fin, la première que j'ai eue est celle qui m'a marqué au fer rouge, je me rends compte aujourd'hui qu'elle s'accorde très bien avec cette vision d'une masculinité en crise emportant avec elle son protagoniste. Elle est en accord à la fois avec la maniabilité rigide dépeignant un personnage torturé, et avec le récit écrit qui offre aux joueurs à la joueuse, un aperçu plus approfondi de la psychologie de James. Dans une perspective plus clinique, on pourrait dire que James souffre de Moral Injury. Je m'explique. Cette appellation désigne la détresse psychologique ressentie en réponse à la perpétration d'actes qui transgressent des normes morales, profondément ancrés en soi, comme le meurtre. Ce concept désigne une souffrance proche bien que distingue des troubles du stress post-traumatique, et pour relier le tout à notre première partie, il est surtout étudié chez les vétérans de guerre. Mais les thèmes de la culpabilité et de la souffrance peuvent être vus avec une perspective plus sociale et genrée, comme l'écrit André Nae dans son ouvrage « Le suicide de James Sunderland est une issue prévisible pour un anti-héros masculin non-phalique qui ne peut pas accepter les normes de genre artificiel imposées par le patriarcat, normes qu'il a néanmoins intériorisées. » L'association entre masculinité et mort par suicide peut sembler forcée, mais bon nombre de chercheuses et de chercheurs en sciences sociales étudient le lien entre ces deux sujets. Si globalement les femmes comptabilisent plus de tentatives de suicide que les hommes, on remarque que bien plus d'hommes meurent par suicide que les femmes. L'une des explications les plus courantes de cette différence tient au fait que les hommes meurent plus souvent de suicides parce qu'ils emploient des méthodes plus létales, comme la pendaison ou les armes à feu. Ensuite, il existe encore cette idée qu'il est normal pour les hommes de ne pas exprimer leur faiblesse. Le refus d'exprimer ses émotions et la réticence à demander de l'aide, des comportements typiques des normes de la masculinité traditionnelle, sont des facteurs aggravant les idéations suicidaires et accentuant la solitude. Cette réticence et cette solitude peuvent réduire les chances d'obtenir de l'aide à temps suite à un passage à l'acte, comme par exemple lors d'une auto-intoxication médicamenteuse. D'autres facteurs peuvent entrer en ligne de compte. Traditionnellement, dans nos sociétés, on peut s'attendre à ce que la connaissance et l'accès aux armes à feu soient plus faciles pour les hommes que pour les femmes par exemple. Le sujet est aussi important que sensible. Si vous êtes en souffrance psychologique avec des idées morbides, ou que vous vous inquiétez sérieusement pour quelqu'un, mettez cette vidéo en pause et dirigez-vous plutôt vers sa description. On y a mis des ressources en ligne pour comprendre et appréhender ces situations de crise. Pour les autres, la question ici n'est pas d'opposer l'intensité des souffrances des hommes à celles des femmes, ni de les hiérarchiser. Ces études doivent plutôt attirer notre attention sur les rapports qu'entretiennent les normes de genre, la masculinité, la production de la violence physique et le suicide. Ce dernier phénomène doit aussi être appréhendé d'un point de vue culturel et sociologique, pas uniquement individuel et psychopathologique. Pour revenir à Silent Hill 2, la lecture pessimiste et genrée que nous en avons faite n'est donc pas injustifiée compte tenu des liens thématiques. Si j'adhère à cette lecture personnellement, ce n'est pas uniquement pour produire une analyse originale sur les internets francophones. C'est aussi parce que ça m'aurait dérangé de dire qu'une œuvre artistique parle de l'âme humaine, de la nature sombre de l'être humain, ou de l'inconscient. Parce qu'employer ces termes revient à parler du mal comme quelque chose d'inné, de profondément immuable et d'un peu mystique. Ce serait une entreprise ambitieuse, et cela nierait les processus de socialisation dans l'explication de cette part sombre de l'être humain. Pour moi, il est bien plus pertinent de comprendre la violence, la sexualité perturbante et la culpabilité dépeinte dans Silent Hill 2 à travers la construction sociale qu'est l'hypermasculinité rigide et désuète. Mais je pense avoir assez insisté là-dessus. On peut passer à la conclusion. Par ses mécaniques de survival horror, ses éléments esthétiques, son rejet des tropes narratifs hétéronormés et son féminin monstrueux, Silent Hill 2 dessine le périple terrifiant de son protagoniste. Je sais que l'équipe de développement a été inspirée par les théories freudiennes durant la création du jeu. Néanmoins, je ne pense pas que cela doit figer toutes nos interprétations dans cette perspective. Une œuvre doit se nourrir de lectures différentes de celles prévues par ses créatorises. Silent Hill 2 est une œuvre à part dans le paysage vidéoludique, avec une force émotionnelle inégalée et une poésie qui sait extraire la beauté du mal et de la laideur. Elle mérite votre attention et votre temps, et elle n'a pas besoin d'un remake commandé par une entreprise désintéressée par sa propre franchise. Je dirais même Silent Hill 2 n'a plus besoin de remake. Son héritage vit aujourd'hui à travers de nombreux jeux d'horreurs psychologiques modernes comme Signalis, MyHouse.Wad ou encore Alan Wake 2. Tous ces titres bouleversants, ingénieux et terrifiants ont pris la relève, et on leur souhaite un destin plus glorieux et paisible que celui de la team Silent. Profitez des œuvres que vous aimez et faites-les vivre à travers vos échanges et vos propres créations. Pour ma part, je suis content que Silent Hill 2 existe et qu'il ait une telle aura. C'est un jeu qui m'a beaucoup apporté sur le plan humain et je sais qu'il touchera encore d'autres personnes à l'avenir. Alors qu'importe ce qu'en fera la firme japonaise, la série Silent Hill continuera de hanter nos forums et nos discussions passionnées pour le pire, mais surtout pour le meilleur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada